Faut-il ou non manger de la viande de brousse ? C'est généralement une question controversée. Pour beaucoup de gens, la viande de brousse fait simplement partie de la cuisine congolaise. Pour d'autres, c'est fortement lié aux maladies. En réalité, sa consommation sans modération, notamment en ville, entraîne une diminution des populations animales en forêt. Dans le but de déclencher un débat public sur ces questions, nous avons demandé à cinq boyomais notables leur avis sur la viande de brousse. La viande de brousse, j'en mangeais avant, mais je n'y mange plus. Je n'y mange plus depuis cette série d'épidémies, la virus Ebola. J'ai carrément demandé à mes gens de ne plus acheter cette viande, de ne plus en manger non plus. Comme ça, on mange la viande d'ordinaire. Si c'est la viande de brousse, je ne mange pas. Si c'est la viande de boucherie, je mange. Je le mange, je suis congolais, je suis bohémien, je mange la viande de brousse. La pression que nous subissons à la forêt, avec tout ce que la forêt compose, notamment les animaux, il y a cette forte chance, cette peur, que le peu que nous avons trouvé, le peu que la forêt, le peu que la nature nous propose aujourd'hui, c'est parce que les gens qui nous ont précédés ont conservé cette forêt. Ils ont su traiter l'animal, n'est-ce pas ? Ils ont su laisser un temps pour que les animaux puissent se reproduire, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. J'ai bien peur que mes petits-fils, mes arrière-petits-fils, ne puissent pas vivre le peu de délices de la viande de boucanée que nous, aujourd'hui, moi, personnellement, je suis en train de savourer. Présentement, ça fait un bout de temps, je n'en mange plus. J'ai eu à faire un petit voyage vers Issyro, mais cette fois-là, j'ai emprunté la route. Nous sommes partis par notre route du Toury. Franchement, la façon que j'ai vu dans un village-là, on était en train d'entretenir la viande, c'est ce qui m'avait dégoûté. Et c'est partant de ce jour-là, jusqu'à aujourd'hui, je n'en prends plus. Mais j'étais un vrai consommateur de viande de brousse. Quand on me dit, voilà, c'est la viande de brousse et tout, je dis carrément merci, je n'en prends plus. La viande de brousse, j'en mange, j'en mange vraiment. Je crois que manger la viande de brousse au village, c'est mieux que manger en ville. Ce qui vient en ville, c'est vrai, on a conservé, mais la conservation n'essuie toujours pas comme il se doit. Mais au village, c'est vrai, j'aime manger la viande fraîche, plutôt que ce qui est conservé d'une certaine manière. Très souvent, on ne respecte pas la conservation et tout ce qui marche avec. Mais je préfère manger la viande fraîche du village à cause de, permettez ce que je répète, la fraîcheur qu'il y a dedans. On sent la saveur qu'il faut sentir, on le mange avec appétit. Je mange, mais pas tellement. Au village, c'est parce que c'est là où on a toujours l'habitude de la chasse, c'est bien. En ville aussi, vous savez bien, nous qui habitons la ville, c'est rare d'avoir les animaux.